Et salut tout le monde c'est Jaiden, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu merveilleux, un jeu d'un manga culte que tout le monde connait, qu'on aime ou pas, Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est magnifique. Alors oui, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une sauvegarde, mais je vous rassure, j'ai fait que les premiers niveaux et j'ai testé le mode tournoi. Ouais, il y a un mode tournoi. Alors on va jouer en mode normal, on va jouer avec Sangoku petit, parce qu'on est toujours habitué au jeu de combat en mode DBZ, DBZ, oui DBZ c'est bien, mais Dragon Ball premier du nom, c'est bien aussi. Et puis bon, le jeu il a l'air hyper intéressant, en plus il y en a plein qui disent que c'est le meilleur jeu Dragon Ball. Et bien il serait peut-être temps de le vérifier, non ? Ça coûte rien de vérifier. Bon, ce jeu est sorti le 15 juin 2005 chez nous, le Japon l'a eu un an en avance, purée, ils ont eu de la chance, mais en même temps c'est le jeu japonais. C'est un jeu d'action et d'aventure, il a été édité par Atari, tout va bien, moi non plus j'aime pas Atari, mais calmons-nous, parfois il y a des bonnes choses. Et il a été développé par DIMS, donc là on va tester bien évidemment le scénario, on va faire le mode histoire du jeu. Espérons que ça se passe bien, parce que vu ma galère dans Cuphead, j'ai un peu peur. Il était une fois, dans la montagne, le début d'une grande aventure. Une fille rendit visite à Goku lors de son entraînement. Elle s'appelait Bulma, elle était mignonne et très déterminée, elle se prend pour une princesse aussi. Lorsqu'elle vit la boule qu'il gardait en souvenir, elle lui fit une proposition étrange. C'était une boule magique, qui contenait des étoiles, c'était une Dragon Ball. La légende dit que lorsque les 7 Dragon Ball sont réunis, le dragon sacré apparaît et exhauste le vœu de leur détenteur. Ainsi, après des débuts inattendus, Goku et Bulma allaient partir en voyage. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de cédille sur le vœu, là ? Bon, enfin bon. Elle a découvert des Dragon Ball restantes. Si je dis pas de bêtises, ils en ont que deux à ce moment-là. Ah, regardez-le, notre Goku, il est beau ! Avec sa petite tenue. Ah, la musique est chouette. Graphiquement, le jeu est super beau. Alors, on peut taper. Oh, il y a plein de méchants. Oh, on peut faire des... Aïe, dis donc ! Ah, je peux me battre. Ah, c'est trop bien, j'ai même le bâton magique ! Pour certains coups. Ah, c'est énorme ! Ah, sans Goku. En bref, c'est un jeu d'aventure où tu frappes tout le monde. Donc, c'est un petit peu un bit-sémol en 2D aussi, alors, si je comprends bien. Aïe ! Tiens. Ah oui, manger, ça rend l'énergie, logique. Le jeu a pas l'air trop dur et, franchement, on en est qu'au début, je suis déjà en train d'aimer. Après, il faudrait voir ce que ça donne, s'il y a des boss ou... Comme Yamcha, par exemple. On va forcément croiser Yamcha. Ah, bah oui, Goku, il résiste aux balles. Ah, ah, ah ! Et les ennemis, ils repopent à l'infini ou... ? Ah, bah, à mon avis, oui, vu que c'est pas dans toutes les zones. Ah, bah oui, 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 ils repopent à l'infini. Moi, je vais voir là-haut, quand même. Moi, je donne des coups en l'air. D'accord. Oh, un cheeseburger ! Qu'est-ce que ça fout dans Dragon Ball ? Je ne sais pas, mais on a trouvé un cheese. Retenez ça, les enfants, on a trouvé un cheese. C'est important. Il faut bien se nourrir pour pouvoir... PUTER DES GUEULE ! Ah, c'est trop bien, ce jeu. Bon, après, je dis ça, mais si ça se trouve, je vais trouver des défauts. Mais, ça va. Oh, j'ai une attaque spéciale, j'étais même pas au courant. Bah, dis donc, on pourrait au moins me donner les touches ou... Je sais pas, au moins me dire qui est-ce qui fait quoi. Non, parce que moi, je n'ai pas de livret, hein, donc... Alors, je sais qu'on va me dire que certains jeux, pour le savoir, il faut lire le livret. Ouais, mais un petit mode d'entraînement, c'est pas mal aussi, hein. Rayman, par exemple, il me permettait de m'entraîner. Bon, bref, je m'égare. Donc, j'ai une attaque spéciale. Et le R, il sert à quoi, alors ? Ok, donc, ça ne sert à rien, ce bouton. Je rappelle aussi, parce que je ne pense pas vous l'avoir dit en début de vidéo, c'est un jeu exclusif à la Game Boy Advance. Ce qui veut dire que vous ne le trouverez pas sur d'autres versions. Sauf sur PC et émulateur, maintenant, étant donné que... Les émulateurs permettent d'avoir à peu près tout. Tiens là ! Ah, j'ai eu, je suis tombé ! Et quand tu tombes, tu meurs. Ah, il y a des continués ! Bon, chute mortelle, alors attention. Et je recommence le niveau, ou ? Ah non, je recommence à la zone. Là, là... Je suis Sengoku, l'enfant n'a que deux singes. Je veux juste retrouver la boule de tri. Je vais aider Bulma, parce que ça a l'air trop cool de voir un dragon. Concrètement, oui, c'est pour ça que j'ai de Bulma au début du manga. Et oui, je dis bien manga, parce qu'officiellement, je n'ai pas regardé l'animé. Du moins, j'ai vu que quelques bribes d'épisode. Oh ! C'est trop cool, ces phases ! T'as déjà remise ça ! Bâton magique ! Ah, c'est trop bien ! Ah, ils ont pensé à tout ! En tout cas, ils ont pensé aux fans de Dragon Ball. Pour l'instant. On va tenter l'attaque spéciale s'il y a beaucoup trop d'ennemis, parce que moi, je préfère la garder pour... Je suis en train de blesser des pérodactiles. Il est haut ou long ? Est-ce qu'on va le croiser ? Et est-ce qu'il va y avoir Tortue Géniale ? Est-ce qu'il va être pervers alors que c'est un jeu tout public ? Ah, tant de questions à se poser. Mais en même temps, moi, j'aimerais bien que Tortue Géniale soit pervers et qu'il assume, quoi. Parce que bon, il est connu pour ça. Ouais, non, pas question que je tombe. Et je peux courir ou pas ? Genre en appuyant deux fois sur... Ah, oui, je peux courir. Je voulais vérifier. Allez, hop ! Toi, lâche ta bombe. Ah, on voit même... Alors, ça, vous voyez, c'est un détail, mais c'est un détail que j'aime bien. C'est qu'on voit les dégâts que vous faites à l'ennemi. Genre le nombre de dégâts. Et ça, c'est un détail, mais moi, je trouve ça hyper cool. Ah, je suis désolé si ça rame, hein. Pardon. Allez, on l'utilise. Ouah, l'ultime avec le bâton du singe. Oh non, pourquoi j'ai frappé ce chien ? Ah, c'est pas un chien. C'est un loup. C'est quoi, ça, une capsule ? Vous avez obtenu le dragon radar. Chouette ! Je vais pouvoir chercher les dragon balls. Ah ouais, non, il m'aurait attaqué. Donc, j'ai bien fait de m'occuper de l'autre. Quoi ? Il y a un ennemi ? Ah oui. Hop ! C'est pas un bandit cochon qui fait la loi avec moi. Et deux ptérodactines, madame. Et deux, trois. J'ai presque plus de vie. Oh ! Une bonne dinde ou un bon poulet. J'avoue que c'est dur à dire. Non, gentil, le chien. Oh ! Bah oui, mais je suis obligé de te taper si tu me tapes, hein. Est-ce que c'est un jeu où on va voir Pilaf aussi, maintenant que j'y pense ? Moi, sûrement, hein. Virez votre sabre, hein. Ça me fait presque rien. Je suis Sengoku, moi. Une petite pomme. Couchez le chien. C'est rigolo, on dirait des chiens, alors que je pense que ça devrait être des loups. Mais en même temps, dans plein jour, ça c'est un peu débile. Au secours ! Ah non, c'est la tortue ! Oh, il y a le passage du manga, c'est trop bien ! Salut, petit ! Et si tu me passais cette tortue délicieuse ? Tu ne serais pas un méchant par hasard. Quoi ? Ne me dis pas que tu vas me défier. Je ne donne rien à des types comme toi. Bah, moi, je ne suis pas Brigitte, donc vous n'attendez pas un doublage de très bonne qualité. Petit insolent ! Très bien, alors c'est toi que je vais manger. Mais on ne mange pas des humains, monsieur, c'est mal poli. Il n'est pas très galère, hein. Quoi, on n'aime pas se faire taper ? Attends. Tiens, attaque ultime. Battons du singe ! Ah, je l'ai vaincu ! Ah, c'était trop cool ! Ah, c'est un détail, mais moi, je trouve ça trop cool comme jeu. À la demande de la tortue, Goku et les autres se dirigent vers la mer. Ah, allons-nous rencontrer le fameux... Alors que Goku découvre la mer pour la première fois... Mais ouais, il y a une erreur, vous voyez ? Il y a une espèce de cédille sur le E de première, le deuxième. La tortue présente quelqu'un. Bonjour ! C'est toi qui as sauvé ma tortue ? Qui es-tu, vieillard ? Je suis Tortue Géniale, ou Mutaine Rochie en Japonais. Pour te remercier, je vais t'offrir un magnifique cadeau. Viens ici ! Un bus volant ! Vous êtes sérieux ? Vous n'avez même pas été capable de mettre Nuages Magiques ? Non, je refuse. Viens ici ! Nuages Magiques ! Quoi ? Tu me donnes ça ? Merci ! Hé ! Qu'est-ce que tu as là pour du à ton coup ? Oh, ma bulle, c'est encore pire ! Quoi ? Cette boule-là ? Aucun doute, c'est une... Oh, je confonds. Aucun doute, c'est une Dragon Ball ! Tu as raison, super ! Oh, est-ce qu'ils vont refaire le fameux passage ? S'il te plaît, tu me donnes ta Dragon Ball ? Hum, d'accord, prends-la. Génial ! Merci, j'ai une Dragon Ball ! Ah bah d'accord, oui, on est punis. Ainsi, Goku et Bulma obtinrent le Nuage Magique et le Dragon Ball. Et ils partirent pour la suite de leurs aventures. Bulma a oublié de montrer sa culotte ! Pardon ! Je sais que c'est pas un passage essentiel, mais ça reste une infidélité par rapport au manga. Bon, j'ai envie de dire, c'est mieux que le jeunesse qui disait de moi ton repas. Tu as obtenu le Nuage Magique, tu peux te battre dans les airs avec Goku. Ah bon ? Cool ! Sauvegarde en cours. Oh, ça sauvegarde automatiquement, c'est génial ! Je suis triste qu'ils aient pas traduit les noms quand même. Village d'Oulong. Eh bah on continue ! Bah, écoutez, on en est pas loin. Le prochain endroit que Goku et Bulma allaient rejoindre était un petit village terrorisé par le maléfique Oulong. Les villageois demandèrent à Goku de chasser Oulong en échange de leur Dragon Ball. Et ainsi, il dut affronter Oulong. Goku remarqua rapidement la technique de transformation d'Oulong. Et se rendit compte à quel point Oulong était faible. C'est pas très gentil, même si c'est vrai. Et puis... Il ne me reste plus qu'à m'enfuir. Transformation ! Eh, attends ! Tandis qu'Oulong s'enfuyait, la scène s'élevait dans les airs. Youhouu ! Aïe ! Héhéhé ! Tu ne peux pas m'échapper ! Allez, viens là ! Oh, cool ! Il y a une phase de boss ! Mais il me fait rien en plus ! Ah si, quand même, il frappe ! Tiens, mange mon attaque ultime ! Ah, il y a une phase de boss ! Mais c'est trop bien ! Ah, il est devenu un missile ! Ah, je peux sauter, quand même ! Il y a une justice ! Ah, c'est trop bien les bastons dans ce jeu ! Ah, je sens que je vais adorer ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Méchant Oulong, tu vas voir ! Tiens ! Tu sens Goku, moi, je ne me laisse pas faire ! Au secours ! Yeah ! J'abandonne, je t'en prie, pardonne-moi ! Tu es incroyablement faible, tu sais ! Va t'excuser auprès des villageois ! D'accord, je suis désolé, je ne vous ferai plus de mal ! Haha, mais grâce à toi, nous avons une Dragon Ball ! Regarde, à 6 étoiles ! Parfait, partons vite à la recherche de la suivante ! Leur nouvelle Dragon Ball en main, Goku et Bulma forcent Oulong à venir avec eux, et partent à nouveau vers leur prochaine destination. Bon, j'avoue que de ce côté-là, mes soutiens du manga sont un peu flous, donc je ne sais plus s'ils ont obligé vraiment... Ils ont obligé vraiment Oulong à venir, je ne m'en rappelle plus. Désert. Ah ! On va rencontrer une figure particulière, là ! La 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 ! Hein ? Yo ! Qui es-tu ? Je suis Yamcha, le bandit du désert. Donne-moi tout ton argent, et toutes tes capsules. Eh bien, donne-moi tout ! Qu'est-ce que j'ai faim ! Misérable idiot ! Très bien, voilà pour vous ! La technique du loup ! Elle n'a pas marché, ta technique. Ah, il a... Ah bah oui, il a un lance-roquette. Hé ! Non, mais attends ! Plume, il est là, mais il est là pour décorer ce place. Ah bah là, il vient de faire la technique du loup. Aïe ! Oh, j'en ai marre ! Tiens, mon ultime ! Ah, c'est super cool, les combats de boss ! En plus, tu peux vraiment déchaîner comme dans les jeux de combat Dragon Ball ! Ah, c'est vache ! Ah si, quand même, il aide son maître ! Même plus gentil, non ? Tiens ! Oh, je me suis goré ! Non ! Tiens ! Dans ta bombe ! Oula ! Vas-tu te calmer ? Coucher, Yamcha ! Ah, moi aussi, j'ai deux barres de vie. Et voilà ! Yamcha, éternelle victime. Mais on l'aime quand même ! Ça fait trop slogan de pub pour... Slogan de pub pour Yamcha, j'adore. Quoi ? T'as déjà fini ? C'est nul ! Il s'est enfui ! Pourtant, il n'avait pas l'air d'un imbécile ! Oh, là, ça tenue de la pine, tiens ! Pas le temps pour ça ! Partons pour la montagne de feu ! Mince ! Et pourquoi il faut que je vienne, moi ? Oh, bah, je sais ! Parce que j'ai envie de mater Bulma ! J'ai envie de toucher sa poitrie ! Ah, oui, Dragon Ball, il y a des personnages très obsédés dans le truc, hein ! Bon, attendez, j'en suis à combien de minutes, moi ? Parce que je guette... 15 minutes... Oh, bah, on peut continuer ! Allez, la montagne de feu ! Goku et ses amis arrivèrent enfin à la montagne de feu où habite le féroce Roi Bœuf dans le château sur la montagne. Euh... J'ai oublié le nom du père de Shishi, en même temps, on le voit très peu. Mais il s'avérait que le Roi Bœuf était un élève de Tortue Géniale. Ainsi, en échange de sa Dragon Ball, il demanda à Goku de faire venir Tortue Géniale pour qu'il éteigne le feu de son château. Oh, et accessoirement, retrouver sa fille, hein, mais bon... Lorsque Tortue Géniale arriva, il se prépara tout de suite. Kamehameha ! Il fit un magnifique travail en éteignant le feu avec son Kamehameha. Pourquoi pas ? C'est incroyable ! Quelle technique incroyable ! Apprends-moi ça, papi ! Tu dois t'entraîner pendant 50 ans pour maîtriser le Kamehameha ! Euh... C'est pas 20 ans ? Mais d'accord, je veux bien te l'apprendre. Ah, je l'apprends direct ? Pour faire le Kamehameha, tu dois emmagasiner ton énergie et la libérer d'un seul coup. Appuie sur la touche R pour l'emmagasiner et lâche-la. Pour tirer. Essaye ! D'accord, papi. Kamehameha ! Petit, qui es-tu exactement ? Tu es le petit-fils de Gohan, n'est-ce pas ? Au fait, comment se porte Gohan ? Grand-père ? Grand-père est mort il y a bien longtemps. Comment ? Oh, je vois. Et si tu venais chez moi, je pourrais t'entraîner. Vraiment ? D'accord, une fois que j'aurai réuni toutes les Dragon Balls, je viendrai. Je l'ai trouvé ! Le Dragon Ball à 7 étoiles ! Parfait, Goku ! Allons chercher la dernière Dragon Ball. Tu pars ? Eh bien, repasse me voir à l'occasion. Oui, je reviendrai. Prends soin de toi. Eh, je confonds les voix, moi, quand je fais plusieurs personnages à la fois. C'est pas facile. Bon, je crois qu'on a le temps pour un dernier niveau. Voyons. Oui, voire même deux niveaux, avec de la chance. À la recherche de la dernière Dragon Ball, Goku et ses amis arrivent au château de Pilaf. Oh non, Pilaf leur a volé toutes leurs Dragon Balls ! Je suis pas sûr que le narrateur ait besoin de le dire. Oh non, on nous a volé nos Dragon Balls ! Ah bah oui, si c'est pour le répéter après, ça valait bien la peine. Hé 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 ! J'imagine, elle m'arrive comme ça toute seule. Je possède toutes les Dragon Balls. Je serai bientôt le maître du monde. Allez, Goku, fais quelque chose ! Très bien, je vais les rapporter. Normalement, je suis censé être emprisonné, mais bon, enfin, une exception. Oh, il y a les soldats... Vous savez, vous savez ce qu'il me rappelle ? Il me rappelle le soldat loup là qui... Enfin, loup... Non, je crois que c'est un renard. Il est au service de Pilaf. Ah, par contre, il a une armée là. Allez, hop, le robot, il meurt. Donc ouais, là. Ah, je suis dans un labyrinthe ! Magnifique ! Moi qui déteste les labyrinthes, eh ben, on va rigoler. Ah non, il est juste en burger. Allez, moi je cours. Bon, bah pour l'instant, je n'ai que du positif à dire. Le jeu est vraiment intéressant. D'aiment ma pomme. Tiens ! Ah, ça fait du bien de rejouer à Dragon Ball, n'empêche. Un jeu Dragon Ball, pardon, je me suis mal exprimé. Mais je ne voulais pas dire que j'ai déjà fait beaucoup de ce jeu. Franchement, j'ai vraiment fait très peu. J'ai dû faire... Bah, j'ai dit, j'ai fait 3-4 niveaux. Non, moi je laisse passer la boboule. Comme ça, c'est elle qui s'occupe de mes ennemis, ça m'arrange. Ah, j'ai un score aussi. Je n'avais pas vu. Non, il n'y a rien. Quoi, je vérifie, même si je ne fais pas le jeu à 100%, ça ne m'empêche pas de vérifier. Hop. Boubou. Je me demande si le jeu fait tout l'arc, enfin, tout Dragon Ball premier du nom. C'est-à-dire, bah, jusqu'au tournoi avec Piccolo, en fait. Parce que oui, moi je parle du manga quand je dis ça. Et le manga, il n'a pas les fillers du genre Chichi qui apprend à devenir une bonne épouse. Puis en même temps, tant mieux, parce que je vous avoue que les fillers dans l'animé, j'en ai vu quelques-uns et je n'aime pas ça. Que ça soit Dragon Ball, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, je trouve ça insupportable. Pardon, je passe. Oui, il y avait une vie, mais je suis sûr qu'on peut s'en sortir sans. Tu as obtenu une... Ah, Téliar qui a allongé mon bâton. Il a allongé mon bâton magique. Chouette. Non. Je refuse. Il doit être pour l'attaque ultime qu'il a dû me l'allonger le bâton. Ah bah, on n'est pas obligé de les affronter, ça ne donne même pas d'XP. Alors, je ne vois pas pourquoi je ferais du mal à tout le monde, moi. Aïe. Remonte, en douille. Ah oui, en plus, ça me fait vraiment... Ah bah tiens. Je ne voulais rien, j'ai récupéré une vie. C'est magnifique. Par contre, il n'y a pas un ennemi qui peut me rendre de la vie, là. Ah, c'est quand même une petite pomme. Oh bah, j'ai regagné une vie, comme par hasard. Mais que se passe-t-il ? Bon, écoute, moi, je ne m'en plains pas, plus j'ai de vie, mieux c'est en général. Alors, autant, je ne suis pas pour les infidélités par rapport au manga ou à l'oeuvre d'origine, enfin, les grosses infidélités, comme le fait que là, ils avaient fait un niveau alors que logiquement, Goku est enfermé avec les autres sous terre et il n'arrive pas à sortir. Mais, j'avoue que là, pour le coup, faire ça avec Pilaf, c'était une bonne idée. Musiques sont pas mal, mais j'aurais bien aimé avoir les musiques du manga. Enfin, du manga, pour tout quoi. J'aurais bien aimé avoir des musiques de l'anime, je me demande si. Ah, faut que je m'occupe du robot ? Meur, saleté. Ouais, le bug de traverser les murs, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Comme quoi, il y a quand même des petites choses à reprocher à ce jeu Dragon Ball. Oh, des petites, ça va, c'est pas des grosses. Mais, il y a quand même des reproches à faire. j'ai glissé. 5 vies ? Je pensais que j'en avais que trois. J'en ai perdu une au début. Bon. J'ai entendu du loup, je ne sais pas ce que j'ai ramassé. Aïe, il y a des violets. C'est c'est. Oh, c'est un item. Je suis invincible, je suis en mode Sonic. Pardon. Mais avouez, on dirait trop Sonic. Bah, après, l'inspiration est autorisée. C'est la bonne direction, je crois. J'arrive. Ah bah, j'ai encore un massin continu. Et pourtant, vous avez vu, j'ai mis mode normal. Je ne suis pas fou, j'ai mis mode normal. C'est bizarre qu'on me donne autant de vie. Ou alors, le jeu est gentil au début et pour après dire tu vas douiller face à Piccolo, mon gars. Je ne suis pas sûr que je vais aimer ça. On va voir par là. Ah, j'ai fait tout ça pour un tease. Ah, l'amour de McDo. Je vous jure. Eh, salut. Moi, je me casse. Rendez-moi, mes Dragon Ball. Oh. Il fallait vraiment que je vous fasse en plus. J'imagine que si ça me roule dessus, j'ai perdu. Ou du moins, je perds beaucoup de vie, voire presque toute ma vie. Ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas de bouton pour parer. J'ai juste un bouton pour attaquer et un pour sauter. Bon, en même temps, vous allez me dire Game Boy Advance, il n'y a pas beaucoup de boutons. Je ne sais pas, au pire, rester appuyé sur B pour me permettre de... Tiens, les ennemis ne m'attaquent pas quand ils sont hors d'écran. C'est intéressant ça. Boum. Bon, ça va, j'avance pas trop difficilement à part quelques trous ici et là. Oh oh. Par ici ? Ah, bah, s'il me dit go par là, je pense que là-haut, il y a un truc. Aïe, mais arrêtez de me taper, monsieur. Je n'ai pas très aimable, en même temps, je suis dans Dragon Ball. Tiens, donne-moi le poulet ou la dinde et je me casse. Je voulais juste... C'est bien, je suis venu pour récupérer ma vie. Excusez-moi, ça me grattait le visage. Aïe, je me suis pris une grenade. Ça fait mal quand même, la première fois. Même la cinquième fois, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Ah d'accord, deuxièmement. Oh, il y en avait un avec un couteau. Vous avez vu ? Après, le jeu n'a pas l'air trop fort. Je pense que le jeu, là, il me dit ouais, bon, vas-y, je te ménage un peu, t'es en mode normal et tout. Mais je te préviens, tu vas douiller. Après. Enfin, j'espère que c'est ça parce que je ne dis pas que je veux un jeu trop facile ni trop difficile, je dis juste que je veux un jeu adapté. C'est tout. Et moi, avec Cuphead, je me tape déjà une difficulté assez élevée donc je pense que j'ai le droit de me reposer un peu avec un jeu qui détend. Un peu plus. Ah, je ne suis pas mort. Alléluia. Oui, c'était un accident. Non, je ne sais pas par où aller. Par là. Aïe, mais... Tiens. Bâton magique. Oh, je m'en fiche. Poussez-vous. Bah. Bon, bah, écoutez, moi, je vais à gauche vu que c'est le seul endroit où je peux aller. Je ne peux pas voler. Les nuages magiques, à mon avis, c'est que pour certains niveaux. Ah. Ah, c'est vicieux comme ça, ça. C'est faisable, mais c'est vicieux. Alors. Oh, j'ai augmenté mon énergie. C'est génial. Tiens, on va le tester. Ah, merde. Vas-y. Kamehameha. Ah, bah, d'accord. Je suis limité en termes de distance, par contre. Oh, pas mal. J'ai hâte de pouvoir faire le Kamehameha ultime. Je me casse. Ah, excusez-moi. Merci pour la pomme. Ah, donc, tu as plusieurs barres d'énergie. C'est vraiment ça. je récupère une pomme. Les pommes, c'est peut-être les plus petits, mais ça aide aussi, je trouve. Hop. Une pomme. Encore une pomme. Non, tu ne m'auras pas, toi. Aïe, non, remonte, Goku, remonte. Voilà. Ah non, moi, je n'ai pas dit que je voulais tous les affronter, j'ai juste dit que je voulais m'en aller. Là, je suis content, là, d'avoir trouvé ce power-up. Ça va forcément, mais ça, ça veut dire que je vais en trouver d'autres. Combien de niveaux Kamehameha ? Je dis Kamehameha parce que je joue Goku, mais je dis ça, Krillin aussi, il maîtrise la technique. Ah oui, j'ai le Kamehameha au niveau 1, donc forcément, ce n'est pas assez fort pour le moment. Attends, je n'aime pas être suivi. Voilà. Oui, je ne sais qu'il y en a encore un, mais je m'en fiche. il repoppe entre deux, en plus. Espèce de malpoli. Kamehameha ! Kamehameha ! Ah, je peux. Vous avez vu ? Je peux me déplacer en faisant le Kamehameha. C'est cool. J'ai toute ma vie. Qui es-tu ? Je suis Pilaf, le Grand. C'est donc toi qui nous a volé nos Dragon Ball. Oui, c'est bien moi, mais il en manque une. Tu as celle à 4 étoiles, n'est-ce pas ? Si tu ne me la donnes pas, tu vas le regretter. Je ne te la donnerai jamais. Tu n'as vraiment pas l'intention de me la donner. Tu es sûr ? Ça va être intéressant. Montre-moi ta puissance. Oh, capsule mecha. Voilà. Je sens que ça va être galère. Tiens, Kamehameha. Ah, laisse-moi passer. Kamehameha ! Kamehameha ! Kamehameha ! Quoi ? J'ai le droit de spammer ? Ce n'est pas interdit. Ouh ! Je me pousse. Aïe ! Je suis pris ça. Tiens ! Oh là là ! Là, ça devient un peu difficile les boss quand même, je trouve. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! Allez, Bapilaf ! Allez, voilà ! Ça en fait un de moins. Il m'en reste qu'un. Bon, lui, il est moins galère, je trouve. Il m'a envoyé un truc. Allez, un coup ! Oui, j'ai gagné ! Il me restait un pixel de vie. J'ai battu Bapilaf ! Quelle victoire ! Aucun problème. Maintenant, rends-moi les Dragon Balls ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce... Ils sont tombés dans le panneau. Ils dorment à poing fermé. Démonte la voix de faire Pilaf par contre. Ah ! Ah non ! A présent, viens Shenron et exausse mon vœu. Euh... Lis Shenron ? Je suis pas sûr. Bon, on va le refaire correctement. Apparaît, Dragon Sacré et exausse mon vœu. Ouh, il y a la classe. Je t'accorde un vœu. Eh bien, accorde-moi. Donne-moi une culotte de dessous de... Oh non, deux sous de filles, vous exagérez, la traduction. Donne-moi une culotte. J'ai exaucé ton souhait. Adieu. Hein ? Ah, mais non ! Je n'oublierai jamais ça, mais pour le moment, je me retire. Ah, Mine n'est pas là, tiens. T'as réussi, Oulong, mes Dragon Balls. Ont à nouveau été dispersés. Pendant un an, elles ressembleront à des pierres normales. En attendant, je vais m'entraîner avec Tortue Géniale. Au revoir, tout le monde. Salut, nuages magiques. Bon, je sais pas vous, mais moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein, parce que c'était bien. Euh, non, Tortue Géniale n'est pas un dieu. Il est immortel, mais c'est pas un dieu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501